bonjour à tous et bienvenue je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de papasito contre jas épisode 15 alors avant de débuter je voudrais bien évidemment remercier tout le monde la fête la chaîne a fêté son premier mois d'existence hier j'ai regardé les chiffres on a fait un peu plus de 2000 vues sur toutes les vidéos donc en cumulé donc j'estime que c'est un chiffre à peu près correct pour une chaîne qui part de nulle part de tout en bas qui avait zéro abonnés etc zéro expérience bon bah on fait 2000 vues le premier mois on fera le bilan le mois prochain de savoir où ça en est sur l'évolution des choses bon au début j'étais content parce qu'il ya papasito 14 et la vidéo j'explique pourquoi je montre pas mon visage qui avait démarré en flèche et je sais pas pourquoi le lendemain je regarde les vues je vois qu'il ya une trentaine quarantaine cinquantaine de vues en moins sur ces deux vidéos j'ai pas compris ce qui s'est passé si quelqu'un est au courant moi c'est la première fois que je vois ça bon après cinquantaine de vues c'est rien mais à mon échelle c'est quand même pas mal donc moi je sais pas ce qui s'est passé je sais pas d'où vient ce bug mais bon je trouve ça un peu bizarre on va surveiller les autres vidéos si ce genre de des choses se reproduit bon je voulais aussi en placer une pour ceux qui s'amusent à trop les haters etc vous fatiguez pas pour rien vous allez perdre votre énergie moi je sais voilà je suis déterminé je sais ce que je fais que vous veniez me troll ou pas qu'il y ait des haters ou pas qu'il y ait des like ou pas des dislike ou pas et je continuerai de faire ce que j'ai à faire jusqu'au jour où je m'aurai marre tout simplement donc moi c'est ça qui est bien dans dans ma vie je fais ce que je veux là je fais mes vidéos demain si ça me saoule j'ai plus envie de faire vidéo je fais plus de vidéo et si demain je vois que ça marche bien et que et que ça me plaît de faire des vidéos bah je continuerai d'en faire et puis voilà donc maintenant que tout ça c'est dit on va quand même enchaîner un peu sur l'affaire papacito parce que je sais que ça c'est ce que vous attendez avec impatience donc il n'y a pas de problème donc aujourd'hui on enchaîne si je dis pas de bêtises de la 34e à la 35e minute environ et on va aller comme ça jusqu'à la 40e minute donc on va essayer de faire à peu près cinq trois quatre cinq six derniers épisodes on verra et puis ensuite on enchaînera sur autre chose et déjà mon idée pour la suite des événements mais bon je vais pas tout dévoiler tout de suite alors qu'est ce qu'il nous dit le papacito dans cette interview vers la 35e minute il nous parle de que la france était envie était devenue invivable donc je suppose lorsqu'il parle de cela je suppose qu'il parle d'insécurité et qui dit insécurité dit banlieue qui dit banlieue dit immigré etc bon allez à la rigueur ça je vais bien l'accepter mais ce que je veux dire s'il parle de ça c'est pas une fatalité c'est pas une fatalité moi j'ai grandi en banlieue moi toute ma vie j'ai grandi dans une banlieue ça m'a pas empêché mais j'ai jamais eu d'HLM en fait moi dès que je suis parti de ma banlieue là tu sais pas pas maman dans la banlieue bah je suis parti dans le privé comme un grand parce que j'ai bien vu que quand tu es en région parisienne tu demandes une demande d'HLM tu peux t'accrocher hein et tu vas avoir cinq ans dix ans quinze ans d'attente des fois t'obtiens quelque chose des fois t'obtiens rien après quelque chose de bien qu'il a fait au moins chirac c'était la fameuse loi d'allô la droit au logement je crois que c'est sous chirac que c'est sorti ça bon après des fois il y en a qui arrivent quand même à se loger grâce à ça ou être indemnisable un petit peu financièrement grâce à ça c'est déjà pas mal mais c'est loin de suffire donc moi je vous le dis ceux qui sont en insécurité par exemple dans les cités bah allez dans le privé tout simplement il va pas avoir une énorme énorme différence de de loyer en vrai il n'y a pas tant que ça entre le entre le privé et les logements sociaux après ceux qui ont maintenant qu'ont d'autres choix moi ce que je leur conseillerais de faire carrément pour entre guillemets esquiver cette fameuse insécurité c'est carrément bah d'acheter leur premier bien immobilier pour faire leur vie soit un petit appartement dans un endroit tranquille soit une petite maison un peu éloignée de paris parce que c'est là bas où les prix sont les moins chers évidemment je parle pas d'acheter une maison en appareil ou en petite couronne je parle dans grandes couronnes par exemple parisienne ou même dans les autres villes de france un peu importe vous sortez un peu du centre ville vous allez voilà vous prenez votre petite maison là 100 mille euros je sais pas combien vous faites votre petit crédit il ya des endroits même 50 mille euros vous avez une maison il ya des endroits même 30 mille euros allez il y aura des travaux à faire mais si vous connaissez un petit peu l'entourage machin la famille qui vous aide donc c'est pour ça je dis il faut faut arrêter sans cesse d'attendre de l'état du gouvernement c'est de faire par vous même moi si j'attendais après l'état le gouvernement je sais pas moi j'aurais jamais rien fait dans ma vie et j'aurais toujours été là en plein en plein dire qu'est ce qui fait l'état qu'est ce qui fait l'état faut arrêter de compter sur l'état surtout on est sans cesse là en train de râler de se plaindre insécurité par ci migration par là chômage par ci c'est bon comme il a dit macron moi j'étais pas d'accord avec sa parole mais je comprends qu'on a vu qu'il traverse la rue il ya du boulot façon de parler en vrai du boulot en france si t'en veux dans là c'est celui qui veut pas bosser c'est celui qui travaille pas c'est celui qui veut pas bosser ça sur ça on est d'accord et après voilà parce que bon chacun fait ce qu'il veut tout le monde n'est pas obligé d'accepter voilà il y en a pour des raisons financières il y en a pour des raisons familiales il y en a pour des raisons pratiques il y en a pour des raisons chacun est particulier c'est pour ça faut avoir arrêté de mettre les gens dans des cases et de stigmatiser de généraliser etc bon c'était tout ça pour vous dire que ce problème d'insécurité c'est un faux problème parce que moi ok j'avais de la sécurité mais bon la sécurité que j'avais parce que déjà je venais d'un quartier chaud et après je le cherchais quand même un peu parce que j'étais jeune je traînais un peu dans la rue donc entre là dans la rue on trouve des autres mais à partir du moment où j'ai commencé à faire ma vie moi même et m'éloigner de tout ça il n'y a pas de problème de la sécurité il faut vraiment les chercher les problèmes pour qu'ils arrivent à vous après dommages collatéraux ça ça peut arriver des fois oui vous êtes là vous n'avez rien à voir vous voyez des gens qui se disputent qu'est ce qui se passe monsieur vous allez prendre un coup vous n'aviez rien à voir vous les séparer les gens en général façon les gens ils séparent même pas ils poursuivent leur chemin et puis voilà donc je tenais à vous retenir retenir vous remercier à tous d'avoir suivi toutes ces vidéos n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes c'est très important parce qu'il y a énormément de contenu énormément punchline dans toutes les vidéos vous regardez un peu les sujets qui vous intéressent par rapport aux titres merci à vous pour le vidéo de papacito je crois que c'est épisode 11 si je dis pas de bêtises qui a qui est à 191 vues qui est bientôt à 200 vues donc c'est pas mal si on peut pousser la vidéo à 200 vues ça serait bien aussi j'essaie de vous faire une nouvelle vidéo cet après-midi ou demain maximum et ben prenez soin de vous n'oubliez pas de rester authentique n'oubliez pas de liker partager abonner tout ce que vous voulez d'autre commenter allez merci à bientôt prenez soin de vous